Le début du week-end C'est donc ce canal de Béni qui est donc Béni TV et bien sûr on espère que vous allez toujours prendre des enseignements sur cette télévision et suivre également tous nos programmes. Médis d'Afrique, vous le savez, c'est toujours un magazine de midi du lundi au vendredi. Aujourd'hui c'est donc le terminus, l'arrêt. Aujourd'hui on termine. Le plus important c'est donc de vous offrir certainement un sourire, un geste le plus fraternel, le plus convivial pour vous montrer que bien sûr le corps des crises est encore et encore unifié et s'aime. Alors on va partir pour une vidéo et juste après la vidéo pour les principes sinon pour ce nombre que nous avons en ce qui concerne nos annonceurs. On va partir directement tous trois dans le cadre de Espace Annonce qui va véritablement être le cran de ce magazine. Allez, à tout de suite. Nous sommes à la seconde période de ce magazine de midi chez Mesdames et Messieurs. Ici le temps de recevoir nos différents annonceurs et on va commencer par Gisèle Dabila. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On va parler avec vous donc de Grâce Valérie Organisation qui organise bien entendu un concert. C'est pour demain samedi. Exactement. Alors comme nous vous l'avons dit, Grâce Valérie est un concert live d'adoration au Père éternel notre Dieu et ce sera demain samedi 12h à partir de 15h au complexe sportif Gessy Gartson. C'est un concert qui est gratuit, entièrement gratuit. Alors je lance cet appel à tous les habitants de Yopougon, à tous les habitants d'Agame, Atiekoube, les environs de Yopougon. Vraiment, venez expérimenter l'adoration au Seigneur. Venez tout simplement communier d'un corps à corps, d'un frottement réel avec l'éternel. Et vous verrez combien de fois l'éternel est bon et que ses pavis sont un délice. Nous vous attendons sous le coup de 15h car le concert il est gratuit. Allons-y tous ensemble au trône de la grâce et nous verrons tout simplement déverser sur nous la bonté de l'éternel accompagné de ses grandes bénédictions sur nos vies. Alors bien sûr vous l'avez dit, je veux dire l'espace qui va donc abriter cet événement sur le star de Gessy Gartson. Exactement. Que nous appelons aussi le complexe de Yopougon. Nous l'avons fait, nous l'avons pris parce que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde sans barrière. Aucune disposition réelle à prendre. Tout simplement se mettre en esprit de prière et d'adoration. Et espérons que c'est l'éternel vraiment que vous venez adorer. Laissez un peu vos problèmes. Passez de la troisième dimension à la quatrième dimension. Ou vous laissez tomber les soucis, le blocage, les enfants qui manquent. Venez, on va adorer le Seigneur. Et on va chanter quel cantique ? On va tout chanter. Vous savez déjà, grâce à Valérie, il était à son deuxième album. Mais avec le cantique phare, pour vous remémorer un peu la chante. J'aime ta présence Seigneur, elle me fait du bien. Oh là là, venez apprécier, aimez la présence du Seigneur. Et elle vous fera du bon. Je reconnais votre voix dans le cœur. Non, pas du tout. Juste, vous voulez un sourire. Et puis bien sûr, les contacts, on va les laisser. Alors, vous faites le 00225 07 24 54 13 et le 00225 04 59 04 52. Alors, à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur, nous vous attendons également pour toute sollicitation. Nous sommes disponibles et disposés. Merci à vous. Donc, Miss Gisèle Dabila, à présent, permettez-moi, on va échanger avec Victoire Abissier. Elle est là, bien sûr, pour nous parler de la librairie Adoration. Et certainement, on va parler de programme de partage et d'échange. Bonjour à vous. Bonjour, Bessine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien là, vous êtes sympathiquement bien habillée. Merci. C'est la grâce de l'éternet. Amen. On va justement parler de programme de partage et d'échange. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce programme ? Exactement. Je suis venue pour parler d'une personne, d'une David, que vous connaissez déjà et n'est plus à présenter, et c'est Princess Ella. Mais elle vient sous la casquette d'une libraire, les librairies Adoration. Et pour ce premier trimestre, en 2016, nous avons un programme d'activité très chargé. Et nous débutons pour cet événement avec un moment de partage, de convivialité, d'échange avec nos différents fournisseurs, clients et partenaires. En fait, la librairie Adoration veut créer vraiment une vie de famille, un cadre de fraternité avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec ses clients. Raison pour laquelle elle vous invite, ce samedi 19 mars, au club municipal des deux plateaux, à partir des 14h30, venez pour expérimenter vraiment la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand nous lisons un livre, quand nous affichons un tableau et que nous avons un tout petit verset biblique, ça consomme, ça restaure, ça fortifie. Aujourd'hui, nous voulons gagner des âmes à travers les livres, à travers des tableaux et à travers tout objet, tout article. Parce qu'avec Dieu, Dieu est celui-là qui perfectionne. C'est celui-là qui nous a donné plusieurs qualités. Et cette qualité, il a donné ça à Princesse Ella aujourd'hui en tant que libraire. D'accord. Alors donc, il n'est pas question de concert ici, mais notre casquette de Princesse Ella qui veut échanger avec ses fournisseurs, avec ses clients. Et puisque, comme vous l'avez dit, c'est elle qui tient, donc la librairie Adoration. Exactement. Alors vraiment, c'est bon, c'est une façon de consolider le rapport. Exactement. Et à ce programme, nous aurons une louange, une adoration. Et aussi, nous aurons à prendre les différentes préoccupations, les différents besoins de nos clients, de nos partenaires, afin de pouvoir créer vraiment une vie en lieu avec eux. Savoir les mots de paiement, échanger, communiquer surtout aussi avec eux. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement des intérêts commerciaux. Non. Mais c'est avant tout, vraiment un cadre spirituel d'édification, d'exaltation pour les libérés Adoration. En tout cas, nous connaissons déjà son sérieux dans le ministère et également dans sa carrière musicale. Et c'est tellement avec vous, on va laisser ici les contacts pour qu'on puisse vous joindre, notamment. Le plus 225, le 04 24 89 48. Et ce n'est pas tout. Ah bon, hein ? La librairie Adoration offre une carte d'invitation à Blessing. Ah ben là, c'est super. Il nous fait l'honneur de nous accompagner. J'y serai et... Je viendrai. J'y serai. Alors, merci à vous. Et donc, voici le carton d'invitation. En tout cas, c'est bien fait. La matière, ça montre qu'il y a du sérieux. Avec l'éternel, c'est la perfection. Vous ne le faites pas dans la goutelle. Oh non. Pas du tout. Merci à vous donc, Miss Victoire Abyssée, d'être passée sur notre plateau pour nous parler donc de ce programme de la librairie, des librairies chrétiennes adorations qui sont tenues par Princesse Elaset-Chantre qui veut organiser un temps d'échange, de partage avec ses clients. Et là, pour consolider donc les rapports clients, fournisseurs, pourquoi pas. Évangéliste Akishi, celui que nous recevons maintenant. Bonjour à vous. Avec vous, on parle de connexion divine et le corps du Christ. Bon, c'est le nom de la structure. Mais on va parler bien sûr d'une grande croisade d'évangélisation qui est sur 4 à 5 jours pratiquement. Oui, nous allons faire au moins 5 jours à Abidjan, parler de Dieu, parler de la puissance de Dieu, parler de la gloire que Dieu donne aux hommes. D'accord. Au travers d'une croisade d'évangélisation, d'un séminaire et d'un dîner. Croisade d'évangélisation, séminaire et dîner. Alors, donnez-nous rapidement, je veux dire, les différents détails. Conférence, soutien où et à quelle heure ? Croisade, ainsi de suite. Au fait, pour ce grand programme, nous invitons les hommes de Dieu que je vais présenter maintenant. Allez-y. Et qui vient de très loin et qui est passé à la Côte d'Ivoire. Il y a l'évangéliste international David Stone, qui est de la France et qui ne fait que faire le tour du monde pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, Dieu a demandé à ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. D'accord. Et très bientôt, il sera là. Il y a aussi le pasteur Michel Lebeau, qui est aussi le père fondateur de ce qu'on appelle enseignement.com. D'accord. Il y a aussi Jérémy Soudry, qui est le directeur de enseignement.com et Jules Smith, qui est le pasteur de l'église de la Victoire au Canada, Québec. Donc voici les quatre orateurs qui vont se défiler durant ces quatre jours presque ici à Abidjan. Nous avons une grande croixade d'évangélisation à Yopougon, à la place BAE. Yopougon, à la place BAE. Quand et voilà ? Ce sera du premier au deux. Le premier, nous avons une grande veillée. D'accord. Une grande veillée de 20h à 6h du matin. Une grande veillée. Et le deux, c'est une croixade d'évangélisation. C'est de 14h à 18h. Ensuite, le même deux, nous avons un dîner d'affaires et c'est au club municipal de Cocody, des plateaux. Dîner d'affaires où nous invitons les hommes d'affaires, les hommes qui veulent partager l'évangile. Comment prospérer par l'évangile à ce grand programme-là. D'accord. Merci à vous, évangéliste Akishi. Je pense qu'on va laisser les contacts pour des plus amples informations sur ce programme. Déjà alléchant, très, très alléchant, j'allais dire. Oui, très alléchant. Très alléchant. Et je pense que nous avons les contacts, c'est d'abord le 40, 93, 03, 77. Nous avons aussi le 06, 25, 07, 31. C'est les trois contacts que nous avons pour ce programme. D'accord. merci donc à vous, évangéliste Akishi. Je rappelle que vous êtes de la structure Connexion divine et le corps du Christ. C'est bien cela, hein ? Oui. D'accord. Et vous étiez là, bien sûr, pour vous parler d'une grande croisade d'évangélisation du 31 mars au 3 avril 2016. Vous n'avez qu'à, bien sûr, vous dépêcher et bien sûr, vous mettre dans la disposition possible pour participer à ce programme. Présenter cette telle personne, c'est comme toucher une parcelle de légendes. Celui que nous allons recevoir maintenant est un père sur cette nation. Je vous présente, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau de Midi d'Afrique un membre de Dieu, un évangéliste, Kwame Timothée. Il s'appelle, vous le connaissez d'ailleurs. Bonjour à vous, père. Bonjour, s'inviteur de l'État. Bienvenue. Vous êtes super bien habillé. Là, tu le fais. Le gil. Ah bon ? On croit que vous pensez par le mar. Pour donner, j'avais dit, un discours. Oui. Très saisonnel. Oui. Et bien sûr, pour le corps de Christ. Ça vaut le coup pour cette veillée. Ah oui. Comme tu l'as annoncé, ce vendredi 11, la Chambre d'Ordre organise la troisième édition de la Nuit des Intercesseurs qui est une plateforme qui rassemble tous les chrétiens des différentes communautés. Vous savez, la prière est la respiration du chrétien. Quand Dieu, un homme, va avec sa femme, son épouse et que la femme contracte une grossesse, le premier organe qui se forme sur l'homme, sur l'enfant, c'est le cœur. Le cœur d'abord, le premier organe que Dieu crée et que tous les autres viennent se mettre greffés autour. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est comme s'il est mort spirituellement. Et ce soit à cette veillée, nous voulons dire à quelqu'un, viens à l'hôtel communal de Cocody. Viens pas à cause de l'évangélie de Timothée parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Mais viens parce que dans Jacques 5, 17, il dit Elie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne prenne de pluie. Elie a prié, il a bloqué le ciel pendant trois ans et six mois. Esaïe a dit à Ézéchias, donne des ordres parce que tu vas mourir. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. Il y a des gens qui se prennent pour les tout-puissants. Tant que moi, je ne décide pas, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas avoir support. Tu ne peux pas enfanter. Esaïe, grand prophète, a parlé à Ézéchias mais par la prière. Ézéchias a rembaissé lors des choses. Nous sommes dans le troisième mois. C'est un mois important pour nous passer dans Jonas chapitre 2. La Bible dit que quand Jonas avait désobéi à Dieu, Dieu avait envoyé une baleine pour engloutir. Engloutir, en français, c'est quoi ? C'est réduit à néant. Engloutir, quelque chose s'est détruit. Engloutir, c'est fait disparaître. Mais quand Jonas était dans le vent du poisson, la Bible dit quoi ? Il dit que Jonas pria l'éternel son Dieu. Beaucoup d'entre vous ne font pas mention que Jonas a prié. Il a prié. Et la Bible dit quoi ? Dieu parla au poisson. Et le poisson a vomi Jonas au lieu de sa mission. Dans l'histoire de la Bible, si Jonas devait aller normalement à Ninive, il allait faire deux à trois mois. Mais quand il est rentré dans le vent de la baleine, Dieu a changé le mal en biais. C'est pourquoi Jonas Joseph a dit à ses frères en Genèse 50, vous avez médité, mais faites du mal. Mais Dieu l'a changé en biais. Et Dieu a parlé à la baleine. Vieux ce soir, s'éveiller à l'hôtel communal de Cocody à la chambre haute. Je ne sais pas quelle baleine tu as englouti ton mariage, quelle baleine tu as englouti tes études, ton visage, etc. Par la prière, Dieu va parler à cette situation de te vomir. Vomir c'est quoi ? C'est te rendre passé dans le combat spirituel. Tout ce qui est un nom a des oreilles. L'Azat était mort, Jésus a parlé à son nom en disant L'Azat sort parce qu'il a un nom. Il a des oreilles et L'Azat s'est élevé. Si je vais vous écouter, vous risquez de filer toute l'heure de midi d'Afrique. Merci encore de nous rappeler le thème et tout simplement le thème de Cocody. L'orateur, c'est celui-là même qui m'a amené de Yamsou Kourabidjan, la peau de Zacharie Adétole en 94. Beaucoup le savent. Il est allé pour une croisade et il m'a dit « Toi, ta place n'est pas ici. Dieu t'a paix pour de grandes choses. » Et j'ai fait huit ans avec lui sur le boulevard Trècheville et au palais de l'Évangile. La peau de Zacharie sera pour traiter le thème « Dieu changera mes vêtements de tristesse en vêtements de joie. » C'est tiré de Zacharie chapitre 1 à 3 où Josué devait entrer dans la présence de Dieu. C'est en ce moment précis que le diable se tient à sa droite pour l'accuser. Il y a des gens à chaque fois que tu as une bonne nouvelle c'est en ce moment précis qu'il y a des réclamations. Jésus a dit à deux sites « Satan vous a réclamé mais j'ai prié pour toi. Je ne sais pas qui réclame tes enfants, qui réclame ta fécondité, qui réclame tout. » Je le dis « Celui qui court va vite mais celui qui marche avec Jésus-Christ va loin. » Il arrive avec la chance. Et donc les chantes invités nous avons Asaf du ciel nous avons la tata Lili Goïlou Sandrine Droubli et Mérussi qui seront passées la prière, la louange on ne peut pas les dissocier. C'est clair. Je le dis par les vêtements de joie Josué est entré et ce n'est pas qui a pris tes vêtements pour aller te faire du mal ou tes chaussures ou ton argent mais Dieu va annuler cela et te repositionner sur ton trône de gloire. Les contacts sont le 07 12 44 41 07 12 44 41 ou au 07 06 55 86 3ème édition de la nuit de l'intention ce soir quel que soit ton programme viens à l'hôtel communaire de Cocody c'est là où seraient les mariages avec l'apôtre Zacharia Détola évangélie Kouamil Timothée t'aime Dieu changera mes vêtements de tristesse en vêtements de joie comme je le dis malgré les vagues de la mer les poissons d'hommes et se reproduisent. Merci à vous et donc aussi pour cette marque de reconnaissance envers ce monsieur qui est pardon ce révérend qui est Zacharia Détola qui est votre père peu de personnes donc témoignent donnent cette reconnaissance à leur père je pense que Dieu encore c'est nécessaire de vous bénir et encore de vous élever dans votre ministère merci à vous donc évangéliste Kouamil Timothée d'être passé sur notre plateau on va maintenant parler de formation d'école biblique c'est important on va parler de théologie avec le pasteur Dédot Fernand bonjour à vous bonjour Justine bienvenue sur notre plateau merci super bien habillé merci beaucoup pareil d'accord attendez vous me faites rougi bon allez on va parler donc de l'église de la cité évangélique de la foi ECF on va dire comme ça en abréviation qui lance cette formation cette école biblique en fait nous lançons la troisième vague de formation parce que ça fait trois ans que nous sommes ouverts et l'église de la cité évangélique de la foi nous le savons est dirigée par le prophète des nations le révérend Olivier Gawa et donc c'est lui qui ouvre cette branche intercommunautaire interdénommée nationale donc l'école biblique de formation théologique et pastorale la voie du Chilo qui est ouverte depuis 2013 2014 voilà et donc cette école donne des formations de leadership aux pasteurs même aux laïcs qui souhaitent apprendre un peu plus de la parole des dieux tout à l'heure nous reviendrons sur certains détails mais nous voulons dire que l'homme des dieux qui tient cette école le prophète Olivier Gawa c'est lui-même qui donne toutes les formations c'est lui-même qui donne tous les cours et c'est tous les samedis à partir de 8h jusqu'à midi d'accord et autre chose autre détail sur ces différentes formations inscriptions et comment cela se fait ? bon pour les inscriptions nous allons vous demander de nous appeler au contact que nous avons voulu vous donner tout à l'heure mais déjà nous voulons dire que nous faisons un large panel de la formation que nous donnons de manière que celui qui sort de cette école soit un homme aguerri capable d'affronter n'importe quelle réalité en face de lui capable de relever n'importe quel défi se présentant à lui et capable de produire également selon la production divine en masse comme Dieu nous appelle à évangéliser à délivrer les âmes à proclamer son royaume avec force et puissance vous avez par exemple l'un des premiers cours qui est l'appel au ministère ou la vocation ou à l'occasion de ce cours on a l'occasion d'identifier quel type d'appel que Dieu a mis sur notre vie quelle formation nous devons avoir par rapport à l'appel que nous avons ah d'accord voilà c'est toute une batterie d'enseignement c'est toute une batterie d'enseignement voilà donc il y a l'éthique chrétienne il y a la femme dans le ministère la prééducation biblique où l'on apprend à prêcher même le plus les bases les plus élémentaires sont données à celui-là qui veut apprendre nous avons également des cours comme l'éclésiologie où on apprend la gestion de l'église on a la missiologie nous avons également comprendre l'onction du Saint-Esprit nous savons que le prophète Olivier Gawa c'est un homme de charisme et depuis plus de 25 ans qui s'est le Dieu il a toujours marché dans la puissance et dans l'onction c'est un cours par exemple où il a l'occasion de transmettre l'onction en pleine séance et à partir de laquelle les étudiants peuvent aller impacter leurs églises c'est important on va laisser les contacts nous voulons dire que cette école est située à l'église de la cité évangélique de la foi 6 à Anglais voilà 6 à Anglais deuxième carréfou à droite derrière le glacier de l'Oscar et pour retrouver il faut appeler 01040222 01040222 c'est tous les samedis à partir des 8h merci à vous donc au pasteur Dédot Fernand d'être passé sur ce plateau pour parler de la formation pour parler donc de l'école biblique qui est donc organisée par l'ICF qui est également aussi orchestrée par le prophète Olivier Gama prophète des nations c'est bizarre que aujourd'hui j'ai envie de saluer de façon honorable tous les évidents de Dieu qui passent ici et non les moindres nous allons recevoir tout à l'heure mesdames et messieurs deux étoiles encore de personnalités dans le milieu chrétien sur la scène chrétienne et donc des noms de Dieu qui font beaucoup de bien aux habitants de Grand Bassam qui se déplacent très bientôt ce sera tout de suite voilà nous terminons avec eux ces invités bien sûr j'ai sur ce plateau le révérend Paul et Oua cet homme de Dieu qui fait beaucoup de choses il est Oua aussi pour le ministère bonjour à vous alors bonjour fils bienvenue amen nous avons aussi le pasteur Basili Cambiré Luc excusez-moi j'ai pas le titre ici apôtre d'accord apôtre Basili Cambiré Luc avec vous deux on va parler de croisade à partir du 17 au 18 mars suivi d'une confirmation oui je salue tous les téléspectateurs qui me suivent je suis comme tu l'as si bien dit le révérend Paul et Ouin nous si on a les localités les amours les plus reculés pour annoncer Christ aux nations et aussi aux villages vous savez ça fait 27 ans que je sais le Seigneur et durant ces 27 ans le Seigneur ne m'a jamais main dessus Outara ce village a été témoin d'un événement majeur la résurrection d'un de ses fils c'est à dire quand je parle de résurrection c'est pas résurrection spirituelle c'est quelqu'un qui est mort on partait enterré et Dieu a utilisé un de ses oins pour le ramener à la vie donc depuis ce dernier a été ressuscité il est venu à Bidjan il a été l'un de mes fils aujourd'hui il a été ordonné prophète et nous allons dans sa localité pour démontrer aux yeux de la surface de toute cette région de Koumfaou pour leur dire que Jésus est capable d'accorder la résurrection à tous ceux qui vivent dans des situations compliquées c'est quelqu'un qui était mort Jésus l'a ressuscité ce n'est pas le problème des paralytiques quelqu'un qui est aveugle quelqu'un qui a un problème de sorcellerie que Jésus va grouper donc je suis là pour affirmer pour dire que déjà la semaine prochaine à partir du jeudi 17 et du vendredi 18 ça sera un temps de miracle un temps de résurrection un temps de percer un temps de délivrance un temps de guérison qui sera organisé dans ce fond fond je dis bien le fond quand je mets un fond c'est-à-dire c'est un coin reculé de la Côte d'Ivoire où il n'y a jamais eu de croisade où il n'y a jamais eu d'évangélisation mais il y a des habitats là-bas qui souffrent Jésus a pensé à eux c'est pourquoi je suis ici pour attester que je serai là et je ne serai pas seul je serai aussi accompagné de l'apôtre Caméré qui Dieu va utiliser aussi puissamment pour pouvoir aussi gagner des âmes ah d'accord vous êtes un des orateurs oui un des orateurs alors ben vraiment j'ai dit Dieu merci parce que tout à l'heure j'ai l'impression que la plupart de nous ministères sont concentrés à Bidjan ah oui mais il y a l'argent à Bidjan mais le ministère n'est pas seulement un fait d'argent c'est le salut d'abord d'accord et nous allons au Outara pour proclamer le salut des âmes et nous voulons inviter tous les parents tous ceux qui nous entendent et qui nous prennent en marche maintenant que l'heure est venue pour votre délivrance il faut que chacun se dépêche on a trop parlé on va aller aux actes quelqu'un dit venez et voyez je dis aussi viens et vois parce que ce ne sera pas seulement une histoire ce sera du vécu à toi qui m'entends maintenant à toi qui nous prends en marche à toi qui hésite encore je te dis dépêche-toi sinon tu vas regretter parce que les bonnes choses ont une période et toutes les occasions ne se présentent pas de la même façon et à tout moment il y a un temps pour chaque chose et chaque chose à son temps merci alors donc c'était l'apôtre Basilique en Biré Luc qui donnait donc le mot de fin et puis il faut rappeler que le révérend Paulet a été également sur notre plateau et eux savent que la mission était nationale pour le fonctionnement de l'œuvre des dieux Mifo dans l'abrégation et qui rentre bien sûr du 17 au 18 à Outara c'est donc dans la région de Kounfau pour donc une croisade suivie de la confirmation de l'ordination du prophète Kofi Kouakou qui lui-même est fils donc de Outara contact les plus plus 225 07 79 95 46 merci à vous deux d'être passés merci à toi et puis on t'attend Outara on se retrouvera c'est tellement sur 3douv.béni.tv et pour revoir encore nos programmes je suis Jislam Blessing pour vous servir déjà c'est le week-end qui démarre il faut qu'on parte non c'est terminé l'émission on se retrouve c'est tellement lundi pour autre chose bonsoir merci m'approcher de toi est un bonheur pour moi vivant auprès de la croix est un privilège pour moi c'est lui que tu as ramassé que tu as justifié dans sa bouche dans sa bouche n'acqu'une telle parole et t'ai dit merci m'approcher de toi est un bonheur pour moi vivant auprès de la croix est un privilège pour moi c'est lui que tu as ramassé que tu as justifié dans sa bouche pute, dis-moi merci 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 Mon cœur s'est réjoui, ma bouche s'est ouverte. Contrer mes ennemis, c'est à cause de l'agneau.